La vie, sur cette planète, elle est difficile. Et à cause de nous, de chacun d'entre nous, elle est rendue encore plus difficile. Parce que nous sommes toujours en train de faire une action qui va rendre pour nous les choses difficiles. Parce que l'action qu'on va faire, il faudra qu'elle revienne vers nous. Tu sais bien comment on dit, celui qui sème récolte. Donc on sème beaucoup de choses. Et des fois, on ne veut pas récolter tellement parce que c'est des mauvaises choses qu'on a semées. Donc on ne veut que récolter ce qui est agréable pour qu'on puisse avoir un petit confort. Donc la vie, en fait, tout ce qu'on sème et qui n'est pas un bon retour, qui n'a pas de retour, on ne prend pas conscience de ça. On préfère le renier. On préfère dire, oh, j'ai rien fait. Mais non, il faut que tu t'occupes de ça. Et c'est là où ça devient difficile parce que nous ne voulons pas prendre en compte les actions que nous avons faites et tout de suite gérer les actions et arrêter de faire ce qui n'est pas bon pour la beauté de la vie que nous vivons. Parce que la vie, elle peut être belle. Mais si tout ce que nous faisons, la désagrémente, on rend difficile l'ordre, l'harmonie, la joie. Et depuis toujours, nous faisons des choses comme ça. Tu n'as pas remarqué, on est tout le temps en train de faire quelque chose pour se sentir bien. Mais tu vois, toutes les choses que tu fais pour te sentir bien, à chaque fois, quand tu veux te sentir bien, tu crées quelque chose autour de toi qui a besoin de ton attention. Et ton attention, elle est vers quelque chose qui aura besoin de l'attention pour être organisée, arrangée. Parce que ce que tu as fait a dérangé ce qui est ce qui est. Tu veux que je te donne un exemple ? On va voir. Tu dis à ta femme, je t'aime. Parce que, voilà, tu as besoin d'un petit peu d'amour, d'un petit peu d'affection. Alors tu vas lui dire, chérie, je t'aime. Et donc, en fait, tu attends un retour de ce je t'aime. Et elle, elle sera là pour te faire plaisir. Elle croira qu'elle est le héros. Mais en fait, personne n'est héros de personne. On est là pour être heureux. Et non pas pour demander de l'amour, mais pour le donner. Recevoir, c'est autre chose. On va peut-être faire une autre vidéo là-dessus pour élaborer cette question. Mais recevoir, c'est plutôt un leurre. Parce que nous sommes, nous, la nature de ce que nous sommes, c'est de donner. Donc quand on veut recevoir, on crée dans la conscience un désordre. Et on attend que les choses reviennent vers nous pour qu'on puisse être égayé du manque d'amour que l'on a. Voilà notre problème. C'est que nous sommes toujours en train de faire des actions comme ça, dans la vie, pour pouvoir avoir un réconfort, une zone de confort. Et pour avoir ça, toutes les actions que tu as faites reviennent vers toi. Il faudra que tu organises tout ça. Si tu veux une belle maison, il faut payer ton loyer, il faut aller travailler, il faut que tu fasses des choses pour que ça existe. Et c'est ça notre problème. Donc, on rend la vie difficile. C'est dans ce sens-là qu'on la rend difficile. Parce qu'on ne veut pas vivre une vie sans gaieté, sans ennui. On veut toujours de l'activité. On veut être dans un réconfort, dans quelque chose qui bouge tout le temps, tout le temps. On ne veut pas voir l'ennui en face. Donc, on s'active tout le temps à faire des choses pour avoir de la gaieté. pour sortir de cet énorme fardeau qu'on a, qui s'appelle l'ennui. Donc, nos esprits sont tout le temps occupés à faire des choses. Et dans ce faire-là, il y a toute la difficulté que l'on rencontre, nous, les êtres humains, chacun d'entre nous. On crée notre karma, si on peut dire ça. Tout ce qu'on doit vivre après, c'est nous qui le faisons. Maintenant, si tu ne veux plus rien vivre, ne fais rien. Tu vas me dire, ça c'est difficile. Bien sûr. Parce qu'on le saurait autrement. Si c'était facile. On le saurait comment entreprendre la vie sans souffrance, sans problème. Parce que c'est la solution. C'est de ne rien faire. C'est que l'esprit s'arrête. Et quand l'esprit s'arrête, ça veut dire qu'il est en paix. Il y a la paix. Et on peut tous avoir cette paix-là. Mais comment peux-tu avoir la paix si tu es tout le temps en train de chercher quelque chose pour te satisfaire, pour te satisfaire de ton manque. Tu es tout le temps en train de courir, en train de demander, en train de quémander. Il te faut quelque chose, c'est obligé que tu l'aies. Et donc on a fait un monde d'activités extraordinaires. Tout le monde s'affaire à faire pour rien faire. Parce que c'est une grosse machine, la société. Où tout le monde est en train de s'activer à la faire marcher. Mais vraiment. À quoi ça sert ? À quoi ça sert la société ? À quoi ça sert toutes ces guerres ? À quoi ça sert, toutes les choses qu'on n'a pas besoin ? Un système d'économie délabré, une société avec un système social délabré. Nous ne savons même pas faire les choses convenablement. Parce que toutes nos actions sont faites, non pas pour l'autre, mais elles sont faites pour soi. Et on n'en est jamais satisfait. Et c'est ça notre problème. Parce que si nous savons être vrai et donner tout ce qu'on a au fond du cœur, au monde, peut-être qu'on n'aurait plus besoin de rien. On n'aurait plus besoin de s'attendre à rien. Juste vivre en donnant, sans condition. Et là, ce qui reviendra vers toi ne te causera pas de problème. Parce que tu ne demandes rien. Parce que tu n'attends rien. Parce que tout ce que tu as fait, c'est donner. Donner de ton temps, donner de ta joie, donner de tous tes instants, pour la cause du bien-être de toute l'humanité. Mais quand l'action, elle est faite pour un intérêt individuel, il y a déjà une bulle qui se forme. L'activité de l'individualisme crée une bulle dans laquelle on se confine et on se méfie les uns les autres. Donc, toutes ces actions reviennent vers nous. Et dans la bulle où on croyait qu'on était bien, on a le retour du boomerang qui nous tape constamment sur cette bulle où on croyait être bien. Et puis, on voit tous ces assauts de plein de choses qui arrivent dans nos bulles. Et nous allons accuser quelqu'un. Nous allons dire que c'est sa faute si ça, ça arrive. Mais on ne va pas considérer l'action qu'on a faite. Toute action que l'on fait crée notre karma. Le retour du boomerang. Allons apprendre à ne plus faire d'action pour soi. Parce que l'intérêt, il va recevoir. Et quand tu reçois ce que, quoi, tu as produit, eh bien, il faut que tu t'en occupes. Le gars en face de toi, il ne va pas te laisser tranquille. Si l'action que tu as faite envers lui est malhonnête, donc tu auras un karma, il y aura des choses qui t'arriveront. Si tu as menti, il y aura quelque chose qui t'arrivera. Tôt ou tard, la vérité sera su. Et ça va te revenir en pleine figure. Et là, tu vas dire, la vie est difficile. Parce que tu ne t'en aperçois pas que ce que tu fais est néfaste pour toi-même. vivre sans rien attendre de quoi que ce soit dans la vie est la chose probablement la plus difficile à faire. Certes. Mais c'est la seule issue. la seule issue parce que il faut qu'on apprenne à se calmer, à calmer nos ardeurs, nos désirs. Il faut qu'on transcende toute cette niaque que l'on a à vouloir, tout le temps vouloir, tout le temps vouloir sans jamais être satisfait. Et ça s'apprend à calmer son instinct tous les envies qu'on a. Parce que ça ne nous fait pas du bien. Ça te donne un peu de plaisir, certes, et on en a besoin d'un peu de plaisir. Mais quand le plaisir est dirigé tout le temps pour satisfaire un manque qui est en dérive et qui est insatiable, alors il devient un grand problème et il est un grand problème puisque le monde est fait comme ça et tout nous revient dessus. ce que tu as voulu vivre avec ta petite foi, ta petite... tout ce que tu étais... pourquoi tu étais concerné. tu as voulu vivre ça, tu as voulu avoir des choses. Eh bien, toute cette activité que tu fais ne peut pas être bénin. Il faut que tu regardes, il faut que tu vois plus loin, plus loin que l'action. Avant l'action, regarde comment tu vas... ça va aller où ? Ça s'appelle la sagesse. C'est d'apprendre à chaque instant que tu fais quelque chose pour voir ce qui t'arrive, pour voir les réactions. Si tu vois un gars qui est très fort et tu lui traites de petit couillon et qui te frappent une fois, la sagesse te vient de dire que mais je vais arrêter. Je vais changer mes actions. Et quand tu vas le voir, tu vas le respecter. Tu vas vouloir vivre autrement. Parce que c'est ça la sagesse. La sagesse, c'est de voir avant que le malheur arrive. et de ne pas y aller. Avant que le mur ne soit devant toi, que tu te frappes contre le mur, de le voir. Ce mur, il faut que tu le vois. Le vois-tu ? Si tu ne vois pas le mur, il faut que tu ouvres les yeux. Parce qu'il est là, devant toi. ne sois pas emporté par l'illusion que le mur n'existe pas, qu'il n'y a pas de mur, qu'il n'y a pas de retour, qu'il n'y a rien qui t'arrivera. Non, c'est l'illusion que tu te racontes. Mais quand ça arrive, tu es déçu, tu dis, mais pourquoi je suis dans cet état ? Encore une guerre. Encore des choses qui m'arrivent. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui t'arrivera. Mais au moins, quand ça t'arrivera, tu sauras que tu dois prendre conscience que c'est toi qui le fais. Et prendre conscience que tout ce que tu fais, tout ce que tu vis, tu en es responsable. Et quand tu prends conscience de tout ce que tu vis et que tu sais que c'est toi qui a fait que les choses soient comme ça, alors tu es plus enclin à réparer la chose toi-même. Mais si tu accuses quelqu'un, que peut-on faire si tu accuses quelqu'un ? Non. Les émotions que tu as en toi qui rendent la vie difficile, c'est toi qui dois les gérer. ta colère, ta jalousie, tes manques, ton envie d'être glorifié, ton envie d'être aimé et qui n'arrive pas, tout ça, ce sont des émotions qui sont à l'intérieur de toi. et il n'y a personne sur la terre qui est responsable de ça. Tu es toi responsable de ça. et ça, c'est le boomerang qui est revenu vers toi, qui est ça. Les émotions que tu as, tu les as lancées et elles reviennent vers toi. J'ai voulu quelque chose et je suis déçu parce que je ne l'ai pas eu. Donc, tu as lancé ton désir et tu as reçu une déception. Voilà le problème. C'est comme ça qu'on vit. On est tout le temps en train de se créer en soi des choses, des émotions qui nous rendent la vie difficile. Ne pas vouloir, ne pas activer son centre d'intérêt au bien-être que cela évoque, que cela convoite. Probablement. C'est la chose qui est difficile. mais qui n'est pas impossible. Parce que quand tu vois tout ce qui t'arrive et quand tu comprends que la paix en toi est essentielle pour vivre cette vie, cette existence sans se faire avoir par toutes nos émotions, alors tu arrives à avoir la grâce d'arrêter d'agir avec arrogance. À bientôt. À bientôt.